Voyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On va partir en Corée maintenant parce que Kim Jong-un a supervisé en personne le tir d'un missile balistique intercontinental. Ça s'est passé au cours de la nuit. Un test crucial dit Pyongyang pour renforcer sa dissuasion nucléaire. Le dirigeant nord-coréen s'est exprimé à travers évidemment toujours un communiqué qui a été divulgué par les agences locales alors que ça a pu être suivi à la télévision. Vous le voyez, le tir d'essai est une action militaire appropriée qui répond pleinement à l'objectif d'informer nos rivaux de notre volonté de riposter. Catherine Gentil, Xavier de Giacomony, nos éditorialistes sont toujours autour de la table pour analyser la situation. Les mots là de Kim Jong-un ne sont absolument pas anodins. Donc ça, ce qu'on a fait là, coucou les Occidentaux, voilà ce dont on est capable. Oui, c'est à la fois un signal clair et puis c'est bien sûr une provocation parce que tout cela intervient au moment où les Nord-Coréens ont envoyé des troupes en Russie. Donc c'est une escalade de Kim Jong-un puisque les Occidentaux lui demandent de retirer les troupes qu'il a envoyées en Russie dont on s'interroge toujours sur le fait de savoir si elles vont participer au combat en Ukraine ou pas, parce qu'évidemment c'est la grande question, si elles restent sur le territoire russe, c'est un événement en soi, mais ça reste cantonné à la Russie et là effectivement Vladimir Poutine a le droit de faire venir qui il veut dans son pays si j'ose dire. Si ce n'est pas le cas, évidemment c'est un tournant dans cette guerre. Donc non seulement on lui demande de retirer ses troupes, il ne le fait pas, mais en plus il procède à ce tir de missiles balistiques. Donc il va dans l'escalade plutôt que d'essayer de refroidir un peu la température. En plus évidemment, on en parlait à l'instant, à quelques jours des élections américaines, c'est évidemment un signal d'autant plus fort. A noter d'ailleurs que Donald Trump dans sa conférence de presse de l'autre jour de sa propriété de Mar-a-Lago en Floride, a dit d'une manière très tranquille qu'il s'entendrait très bien avec Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un. Il a dit on se connaît et ça va très bien se passer. Oui, il a été très efficace la dernière fois. Oui, tout à fait, quand il s'était rencontré à deux reprises et il n'en était absolument rien sorti. Donc voilà, Kim Jong-un est manifestement parti dans une escalade et il attend sûrement lui aussi, comme d'autres sur la planète, le résultat de l'élection américaine. Qu'est-ce que ce tir a de particulier par rapport aux autres ? Ce n'est pas un tir anodin du tout, c'est un tir qui est extrêmement important, évidemment pour la communauté internationale, mais aussi pour les Coréens du Nord. C'est d'abord un missile balistique intercontinental. C'est un engin, une fusée en fait, qui peut faire 5 500, 6 000 kilomètres et qui donc peut viser un autre continent. Donc qui est une menace réelle pour des pays qui sont très très éloignés. Ce ne sont pas uniquement le Japon ou la Corée du Sud qui pourraient être visées par un tel engin. En plus, ce tir-là, vous savez qu'en Corée du Nord, les tirs se font de manière ascendante pour éviter de survoler des pays voisins. Ils se font en hauteur et c'est le temps de vol le plus long jamais enregistré par un engin de ce type, un missile balistique intercontinental envoyé par la Corée du Nord. Donc évidemment, il peut se féliciter, il fait une démonstration, il détourne un peu le regard, comme le disait Catherine, sur les soldats qui ont été envoyés en Russie. On va en reparler. Mais surtout, il fait la preuve de ses capacités. On attendait même, il y avait même une immense crainte en Corée du Sud qu'il y ait, avant le 5 novembre, avant l'élection américaine, un essai nucléaire. Bon, là, ce n'est pas le cas. C'est un missile qui peut emporter une tête nucléaire, mais il ne l'était pas cette fois-ci. Ça, c'est une certitude. Mais quand même, avec cet essai, il montre qu'il en est capable. Il montre qu'il est capable de frapper avec une... Il suffit de mettre l'ogive ensuite. Si la miniaturisation s'est bien passée, si tout va bien, il n'y a aucun souci pour le faire. On sait qu'ils savent le faire. Mais en prime, ce que l'on craint énormément, c'est qu'ayant fourni plus de 3 ou 4 millions d'obus à la Russie, lui permettant d'être aussi offensive sur le terrain dans cette guerre de haute intensité, il a aussi fourni au moins 500 000 roquettes, vous savez, pour les lanceurs multiples de lance-roquettes, qui sont des engins redoutables venus des orgues de Staline. On se demande quel est l'échange. Officiellement, l'échange entre la Russie et la Corée du Nord, ce sont des biens de consommation courante, de l'alimentation, puisque c'est un pays où l'on meurt de faim, la Corée du Nord, encore aujourd'hui, toute une partie de la population qui fait partie ni de l'armée, ni de la nomenclatura, ne mange pas à sa faim. C'était ça, le deal. En fait, la grande question que se posent les spécialistes depuis des mois et des mois, c'est est-ce que l'échange, il n'est pas nucléaire ? Et on a de temps en temps des avancées, des déclarations venues des États-Unis, notamment, ou de Corée du Sud. La déclaration sud-coréenne, évidemment, on peut les prendre un peu à caution, puisqu'ils sont totalement partis, puisque toujours en guerre, contre la Corée du Nord depuis 1956. Comme quoi, il y a un échange au but contre la technologie nucléaire. Alors, ça peut être technologie sur les lanceurs, justement, c'est pour ça que ce tir est important, sur les fusées elles-mêmes qui vont transporter l'arme atomique, mais ça peut aussi être sur la mise au point de sous-marins, capacité d'envoi d'engins nucléaires. Alors, les engins, les sous-marins, ça pose un énorme problème, parce qu'autant les silos de tir, de missiles, on les répertorie, on les voit sur les images satellites, sur les satellites espions, autant les sous-marins, si jamais ils y arrivaient, une fois qu'ils sont en mer, on perd leur trace, on a beaucoup de difficultés à savoir où ils sont, et donc la menace peut être permanente. Le jour où on verra un sous-marin nord-coréen avec une arme nucléaire à bord au large des côtes californiennes, même si c'est à 1 000 ou 2 000 kilomètres, l'inquiétude sera immense. On ne sait pas si ça arrivera, mais si jamais ça arrivait, ce serait une inquiétude immense. Alors, vous parliez effectivement de cet échange des armes, des obus nord-coréens vers la Russie, est-ce qu'on échange effectivement le Kremlin n'aide pas la Corée du Nord avec son programme nucléaire ? Est-ce que le Kremlin n'a pas aidé effectivement la Corée hier sur ce lancement ? Mitri Peskov, évidemment, a été interrogé, le porte-parole du Kremlin, sur cette question. Il ne sait pas. Je ne dispose pas de telles informations. Il s'agit d'informations spécialisées. Et vous devez les demander au ministère de la Défense. Je ne peux que répéter une fois de plus que nous restons attachés à l'accord que nous avons signé, que nous restons attachés à nos intérêts dans le développement des relations avec notre voisin dans tous les domaines, et que cela ne devrait inquiéter ou préoccuper personne. C'est le droit souverain de la Russie et de la Corée du Nord de développer des relations en tant qu'État voisin. Voilà, c'est un peu facile. En tout cas, effectivement, il rappelle l'accord qui avait été signé en juin dernier, un traité de défense mutuelle en cas d'agression, est-ce qu'il avait renforcé leur coopération militaire ? Oui, alors on pense que les Russes, notamment, aident les Nord-Coréens dans le domaine spatial. Ils ont lancé un satellite il y a peu de temps. Le petit problème, c'est que souvent, la technologie concernant le spatial peut être utilisée justement dans le domaine nucléaire. Donc c'est évidemment une inquiétude supplémentaire. Sur les lanceurs, c'est la même chose. Exactement. Donc on peut jouer sur les mots et dire non, non, mais nous, c'est le domaine spatial, rien à voir avec le nucléaire, on n'a rien signé là-dessus. Sauf que justement, c'est évidemment à peu près la même chose. Alors il est évident qu'on voit cet axe, Russie-Corée du Nord et aussi quand même la Chine qui est en train de se renforcer. La question, c'est de savoir aussi est-ce que Vladimir Poutine pourra contrôler toujours Kim Jong-un qui est quand même quelqu'un d'assez particulier, on va dire ça comme ça, plutôt imprévisible, qui est lancé dans cette course aux armements complètement folle. Est-ce qu'effectivement, après le 5 novembre, si tout se passe bien aux États-Unis et qu'il y a un pouvoir en place qui réussisse à négocier en fait avec Kim Jong-un parce que ce qu'il veut, lui, c'est la levée des sanctions. C'est la même chose que l'Iran. Ce sont des pays qui sont frappés de centaines, voire de milliers de sanctions et donc ce qu'ils veulent négocier, c'est le nucléaire, le renoncement au nucléaire contre la levée des sanctions et le retour dans la communauté internationale. Alors avec Kim Jong-un, ça risque d'être difficile parce qu'il est persuadé que justement le nucléaire et les armes de destruction massives, c'est la seule garantie qu'il peut avoir pour la survie de son pouvoir parce que sinon, il considère qu'un jour ou l'autre, les Américains, les Occidentaux essaieront de le renverser. Donc la négociation va être difficile mais c'est sur ces bases-là, si elle doit avoir lieu, que de toute façon, elle s'établira. Vous parliez des sanctions. Il y a eu d'autres réactions, évidemment. Donc du côté américain, par exemple, les Américains rappellent que la Corée s'est encore mise en infraction. Regardez, ce lancement constitue une violation flagrante des multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. effectivement, parce que normalement, la Corée du Nord a interdiction de lancer des missiles balistiques. Ça avait été voté par les Russes, d'ailleurs. Ça avait été voté à l'époque par les Russes. Oui, d'accord. Et alors ? Oui, mais ce n'est pas son problème. En fait, il y a une déclaration de Kim Jong-un qui explique tout. Le tir d'essai répond pleinement à l'objectif d'informer nos rivaux de notre volonté de riposter. de riposter si jamais on venait lui chercher l'époux, à savoir tenter de le démettre. En fait, ce qui inquiète beaucoup aux Etats-Unis et en Europe, d'abord, il y a cet accord entre la Russie et la Corée du Nord qui correspond plus ou moins à l'article 5 du traité de l'OTAN. C'est-à-dire que si jamais je suis attaqué, si jamais la Corée est attaquée du Nord, la Russie vient la défendre. Et inversement. Or, la Russie se dit attaquée en Ukraine et c'est pour ça qu'elle est obligée de mener cette guerre. Donc là, il faut faire très attention parce que ces concepts sont assez faciles pour eux à utiliser. On a bien vu la réponse de Peskov. Peskov, en fait, il ne dit rien mais il dit tout. Tout nous est permis, entre Pyongyang et Moscou. Pourquoi nous sommes alliés ? Nous procédons à des échanges de matériel militaire. Bon, il ne dit pas tous les mots mais bon, il n'y a pas de secret derrière tout ça finalement pour les diplomates. Maintenant, ce qui inquiète beaucoup, c'est cet axe. Effectivement, comme le disait Catherine, Russie, Corée du Nord, Chine avec en face un autre axe qui est Japon, Taïwan, Corée du Sud, États-Unis dans le cas notamment par exemple d'une agression à Taïwan. Et là, ce que l'administration Biden voit se mettre en place, c'est les prémices de la possible Troisième Guerre mondiale. On sait qu'aujourd'hui, on a une guerre qui est plus ou moins mondialisée, notamment avec l'arrivée de ces 10 000 soldats au moins nord-coréens en Russie pour le moment peut être engagée sur le théâtre ukrainien. Mais demain, on peut aller vers la Troisième Guerre mondiale et ça, c'est la grande crainte de l'administration américaine et évidemment aussi des Européens à Paris notamment. Et en attendant, ce sont les voisins directs de la région qui sont extrêmement inquiets comme le Japon et la Corée du Sud. Nous pensons que c'est une stratégie visant à accroître le pouvoir de négociation de la Corée du Nord à un moment où l'élection américaine est imminente et qu'il existe une possibilité d'échapper à la situation actuelle. En tout état de cause, la mise au point de missiles nucléaires par la Corée du Nord menace la paix et la sécurité du Japon et de la communauté internationale et ne doit en aucun cas être tolérée. L'inquiétude là, elle n'est pas feinte. On est d'accord ? Non, non, ils sont vraiment, les Sud-Coréens et les Japonais sont extrêmement inquiets à tel point d'ailleurs que les Sud-Coréens qui en principe ont une constitution qui les empêche de vendre des armes ou de donner des armes à des pays qui sont en conflit donc suivez mon regard, évidemment on parle de l'Ukraine, ils pensent éventuellement à revenir sur cette interdiction les Sud-Coréens pour aider l'Ukraine et en livrant des armes dans la perspective de l'arrivée de soldats nord-coréens sur le théâtre de cette guerre. Voilà, justement, vous l'avez dit, ce tir de missiles balistiques de la Corée du Nord en fait était une réponse à un avertissement qui avait été donné quelques heures auparavant par les Américains et un avertissement un peu costaud. Écoutez. Si les troupes nord-coréennes entrent en Ukraine en soutien à la Russie, elles repartiront forcément dans des sacs mortuaires. Alors je conseillerais au président Kim de réfléchir à deux fois avant de s'engager dans un comportement aussi irréfléchi et dangereux. Voilà, donc ça n'a pas du tout plu cet avertissement à Kim Jong-un. L'avertissement, il est parce que vous l'avez dit, effectivement, les troupes sud-coréennes sont arrivées en Russie dans la région de Kursk. Nord-Coréenne. Nord-Coréenne, pardon. Oula, attention. Les troupes nord-coréennes sont arrivées dans la région de Kursk en Russie, là où on sait les Ukrainiens ont effectué une percée. La question est de savoir si elles vont rester dans cette région ou si elles vont passer la frontière. Ah ben là, si jamais elles passent la frontière pour entrer en Ukraine, combattre en Ukraine auprès des troupes russes, oui, on va passer un cap. Pour le moment, elles sont, vous le disiez, sur le territoire russe. Donc elles ne sont pas encore engagées pleinement. Elles sont, à la limite, on peut dire que c'est dans la défense du territoire russe puisqu'il s'agit de faire partir les Ukrainiens d'un territoire russe qu'ils ont occupé dans lequel ils ont perdu aujourd'hui quasiment la moitié de ce qu'ils avaient conquis au départ. Donc effectivement, ce serait un pas de plus vers la mondialisation de cette guerre et les craintes qu'ont les États-majors occidentaux. Avec les mots, quand même, de l'Américain à l'ONU qui sont quand même assez... Bon, imagé, donc extrêmement fort. C'est-à-dire, vous y alliez ils reviendront dans des sacs mortuaires. Oui, c'est même un peu étonnant vu le vocabulaire et la grammaire américaine de ces derniers mois pour ne pas dire de ces dernières années concernant le conflit ukrainien où on a toujours senti les Américains très très soucieux de ne pas se retrouver dans un affrontement direct avec la Russie. Ce qu'on peut comprendre, ce n'est pas un jugement, mais là, effectivement, on sent qu'ils n'ont pas passé un cap, mais d'un point de vue du vocabulaire, ce n'est pas du tout ce à quoi ils nous ont habitués ces dernières années, les Américains, enfin, l'administration Biden, que ce soit sur l'Ukraine, sur le Proche et Moyen-Orient. D'ailleurs, on voit l'état de ces régions actuellement de la planète où on voit mal quelle issue on pourrait avoir à court terme et qui a d'ailleurs extraordinairement souligné l'impuissance américaine, l'impuissance de la diplomatie américaine actuelle. Donc, c'est vrai que là, ça a un peu surpris tout le monde hier, cette phrase qui au moins a le mérite de la clarté, mais en même temps, les sacs mortuaires, mais ça veut dire quoi ? C'est des Ukrainiens qui vont tuer les Nord-Coréens, on pense que les alliés vont s'en mêler, etc. C'était assez, évidemment, inquiétant pour les Nord-Coréens, mais d'un point de vue pratique et concret, on n'en sait pas plus. Non, ça veut dire qu'il y a quand même un sous-texte, ça veut dire que si vous le faites, nous, on sera là pour faire en sorte que vos soldats ne puissent pas aller plus loin quand même. Non, je ne pense pas que les Nord-Coréens vont se mettre dans un guet-pied duquel ils ne sortiront pas à part les pieds devant. Après, il y a eu quand même une grande difficulté parce qu'on l'a vu notamment sur les images qu'on a diffusées, ces soldats Nord-Coréens sont habillés avec des uniformes russes, on a pu changer leur papier d'identité pour leur donner de Bouryassie ou d'ailleurs des papiers russes. Il faudra voir si on arrive à faire le compte des soldats nord-coréens tombés au combat ne serait-ce que dans la région de Kours. Dans la région de Kours, ce sera même très compliqué. Est-ce que c'est le territoire russe ? Si jamais ils entrent en Ukraine, il faudra voir. Et puis après, tous les experts militaires le disent, on est à 600 000 hommes à peu près côté russe, ce ne sont pas 10 000 hommes qui vont radicalement changer la situation avec en prime des problèmes notamment de langage, de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes, de normes qui ne sont pas les mêmes, la langue pour donner des ordres entre les différentes unités russes et nord-coréennes, ça ne va pas être simple. À suivre quand même !